du sens. On regarde d'abord sur la journée d'aujourd'hui avec les Cocos qui, pour l'instant, marquent un très très beau 16 points avec deux top 1 suivis de Tarteman. Voltariux qui n'a jamais été aussi haut. Encore une fois, le régulier Magarki qui, à mon avis, va gagner des points très importants pour la suite de la X-League. Zoro et Texita qui étaient top 1 et top 2 qui continuent à marquer des points. Et je glisse tout en bas puisque malheureusement, on a un Cambys qui a fait deux top 8 d'affilée. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément noté, mais deux top 8, ça fait très très mal. Pour aller... Alors, heureusement, il s'est qualifié en Golden Spatula Cup ce week-end, mais par contre, pour aller chercher des playoffs, il commence à s'en éloigner là. Parce qu'il était septième avant le début de cette journée. Ah oui, il y a Cambys qui chute directement avec 41 points à la treizième place. Il est en zone de relégation, Momo. Ouh là 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 ! Ça, c'était pas du tout attendu. Il reste encore bien sûr beaucoup de parties, mais là, on est dos au mur, déjà pour lui. Si on re-regarde tout en haut, avec Zoro qui arrive à tenir bon malgré la pression que met les collègues, Texita juste derrière, Magarki qui passe devant double 61, Tartman également qui nous fait une très très belle performance aujourd'hui. Et derrière, pas de bol, ce sont donc mathématiquement les sept qui seraient qualifiés pour la GSC. Et derrière, TLT, Doki qui arrive à avoir quand même 44 points. Ouais, il peut accrer chez ce top 7 en TLT, je crois qu'il en a bien besoin aussi, parce qu'il s'est pas qualifié ni via l'adder, ni via l'open qualifier. En gros, là, ce top 7, il est extrêmement important pour Magarki, pas de bol, TLT. Et you need. C'est des joueurs qui n'ont pas pu faire les qualifs GSC, ou en tout cas, qui n'ont pas réussi à les remporter. Et du coup, voilà, on a encore deux parties, bien sûr, aujourd'hui, pour savoir qui est top 7. Ensuite, il restera deux matchs la semaine prochaine, pour rappel, pour savoir qui sera en finale. Mais il va falloir, en tout cas, pour ces joueurs-là, se réveiller. On espère toujours côté Voltariux, évidemment, des games de légende. Parce que lui, il doit vraiment enchaîner les top 1, les top 2, il n'y a pas d'autres solutions. Mais voilà, il recolle petit à petit au score. En plus, les gens dans le bas du classement n'ont pas fait non plus des super games. Et ça peut monter petit à petit. Ouais, bah l'objectif pour lui, pour le coup, c'est pas ce top 7, mais c'est à la fin des 5 journées, sortir de cette zone de relégation. Même si, a priori, en relégation, Volta, il a clairement le niveau pour se maintenir. Mais, ça t'évite cette petite pression, ce petit stress, je pense, de la relégation. Et après, par contre, pour aller chercher des playoffs, ça commence à être très compliqué. Peut-être pas de back-to-back-to-back playoffs pour Voltariux cette fois-ci. Ouais, on va voir dans cette game numéro 3 et 4, du coup, les lobbies qui vont s'affronter. On pense évidemment à Cambys, qui doit retrouver un petit peu d'espérance dans un lobby. Mais ici, il y aura Guy, Dixperion, Matlat, Volta, PDB, W61, l'ARS, Voltariux et TLT qui vont tomber ensemble. Un lobby, on le dit relevé, mais en tout cas, avec des joueurs qui performent bien aujourd'hui. Ils performent bien aujourd'hui. Par contre, au classement global, ils sont très bas, je crois, non ? On a Guy, Dixperion, Matlat, Volta, qui sont assez bas, je crois. Ouais, l'ARS, TLT, effectivement, qui sont 8e et 9e. PatBall, qui est 7e et double, qui est 5e. Donc, tu as raison, on peut regarder le lobby numéro 2 puisqu'il y aura donc le top 4 actuel avec Zoro, avec Les Cocos, avec Texita et avec Magarki. En vrai, on le redit, mais un top 4 auquel on ne s'attendait pas du tout au début de cette X-League ? Non, vraiment pas. Zoro, Texita, je pense que le plus attendu des 4, c'est probablement Les Cocos. Et après, sinon, les 4. Alors, Magarki a fait deux fois play-off, mais après, en finale, il s'est gamellé à chaque fois. Donc là, pour l'instant, il sécurise peut-être une place en play-off. Peut-être pour aller chercher une bonne place en finale cette fois-ci. On l'espère pour lui. Mais c'est vrai que Zoro, Texita, qui maintient un peu le rythme. Une journée un tout petit peu moins bonne aujourd'hui. Mais ils avaient des points d'avance, donc ça va. Ça va pour eux. Ouais, là, on a un lobby numéro 2 qu'on verra juste après, bien sûr. Mais on va partir sur le lobby numéro 1 avec le lobby de double. Mesdames et messieurs, il va falloir faire un maximum de bruit, vous l'avez entendu, notamment après l'interview de YouNeed. Vous êtes très importants pour les joueurs. Et regardez ici, les deux cibles qui sont lancées pour la X League côté Les Coco et Tartman. Et on a tout rodé et on est parti avec, pour commencer, mon cher Doki, la POV de Padobo. qui a eu des bonnes box. Start gun, box vein Shogat. C'est un bon start potentiellement. Il veut acheter les mascottes. Je pense qu'on garde quand même ce jeu gun. C'est une bonne idée. Petit tir ici. Oh, la hoge. Ah, elle adore hoge, moi. Il vend le Shogat, ok. Il préfère prendre les mascottes. Je trouve que Shogat est quand même une très bonne unité dans le game, mine de rien. Il est privilé. Ouais, après, une question d'options. Je pense que... Encore, tu vois, en 1-4, genre là, si tu reçois le Shogat et que les autres options ne te plaisent pas, bon, why not ? Mais quand tu as envie d'acheter, tu vois, genre peut-être qu'il aurait pu avoir deux Nasus ou deux Galio ici, ça vaut peut-être... Oui, c'est vrai. Il prend des one cost, plus de chances de passer au niveau 2. Je suis parfaitement compréhensible. Il a peut-être un anima squad qui peut arriver avec la Jinx, le Nasus. Il avait une sur le board et un start plutôt à rien terapé pour l'instant. On a un spell cri, tu tires. Ouais, on décide de ne pas prendre la Jinx parce qu'on a envie d'avoir de la front line. Donc on prend garde Renekton Blitz et le Rayconheart ! Oh, oh ! Et c'est ce que je te disais. Moi, le fait de cliquer un stand, j'aime beaucoup. Par contre, le fait d'avoir vendu le Shogat, j'aime moins du coup. Mais au moins là, il dit à tout le lobby, je joue Raycon si jamais venez pas me chercher. On voit qu'il y a un plus en laser, on a un consistency aussi dans le lobby. Et on va push directement. 4 Raycon ! Oh, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme item ? Parce que spell crit, quand tu as 4 Raycon, c'est pas terrible. Archange, c'est tout simplement pas terrible. Et Hoj, le seul problème de Hoj, c'est que tu te cut des items un peu core de la comp qui sont statiques et cardbreaker. Peut-être que tu slams tout simplement rien. C'est pas facile, mais je pense que c'est clairement static, gunblade, et cardbreaker. Et donc, vu que tu joues Raycon, tu veux le beastgear. Et donc, tu ne slams rien du tout. Ça tchète les admins du côté de pas de bol. Et on a ici un TLT qui a le plus en laser. Et non, finalement, on va faire Hoj ! On va faire Hoj, qui est sympa. Hoj, c'est sympa. Quant à 4 Raycon, si jamais il voulait slams un truc, c'était la Hoj, était probablement la meilleure option. Après, sachant qu'il n'avait pas de fonte, il peut aussi décider d'attendre. Il slams cette Hoj pour économiser un maximum d'HP, pourquoi pas ? On tag un TLT, par contre, qui a plus un laser et plus un laser. C'est incroyablement fort. Plus fort que la spade, d'ailleurs. Parce que ça va permettre de débloquer potentiellement un éventuel 9 lasers au niveau 8. Effectivement, on va aller voir un peu à nous. Ça m'avait manqué, ok. On l'avoue, on l'avoue. Et on repart du côté de chez TLT. On ne peut-être pas abusé non plus. Parce qu'en plus, on avait prévu de basculer chez TLT. J'étais moi-même surpris de nous voir. Mais en tout cas, nous ne sommes pas dans la partie, mesdames et messieurs. Ne vous trompez pas. Nous sommes spectateurs, évidemment. Avec vous. C'est donc toi, c'est donc toi, TLT ? Tu joues à sa place ? Waouh ! Ce n'est pas moi. Même si je pense que je performerais très très bien si j'étais joueur de la X-League, je décide de me retirer de cette compétition pour être caster. Zico, tu avais annoncé le 9ème de la X-League si jamais tu étais joueur. Mais sur 8, non ? Non, sur 16. Mais par contre, tes joueurs, tu avais annoncé le 17ème. En soirée de lancement. On leur avait posé la question. C'est vrai, ça. Certains ont été plus cléments que d'autres, dirons-nous. Mais c'est vrai que tu as fait le choix du cast pour nous raconter des histoires, pour faire vibrer les gens. La question c'est si j'avais été joueur, est-ce que la X-League aurait existé ? C'est une excellente question. L'œuf ou la poule ? Tu es l'œuf ou tu es la poule ? C'est donc la poule. Je note. Je suis la poule de qui ? Mais voilà, on a un TLT en tout cas qui snowball bien pour l'instant. Alors, Laser Corp, ça a été légèrement nerf, mais ça reste quand même très solide, non ? Ça reste très très fort. Ça reste très très fort, ça a été légèrement neuf parce que c'était juste trop fort. Maintenant, c'est quand même une excellente comp. Les vaisseaux qui peuvent clutch en late fight. En plus, ce qui est bien avec cette comp, c'est que tu n'es pas trop dépendant de tes items. Tu as juste besoin d'un shred des mers parce que les vaisseaux font des dégâts magiques. Mais après, si jamais tu as des items un tout petit peu moyen, c'est correct. Alors, quand tu es liste, qui repose sur le même carré qui est Z, si tu n'as pas les loquettes, le Edge of Night et les pistes d'items Z, c'est vite compliqué. Clairement, c'est juste un snowball qu'on a envie d'avoir généralement dans ces parties-là. Et allez, maintenant, on va pick en premier ses guides. Je crois qu'il va pouvoir choisir l'objet qu'il souhaite. Ça sera une tire sur Alistar tandis que Voltaruc lui va prendre une belt sur Sena. Toujours en priorité, bien sûr, les gold si on peut. Et puis ensuite, on essaie de chercher l'item qui nous plaît. Oddball a chopé son arc. Ah non, j'allais avoir statique mais non, il avait slamé la hoge. Et TLT, d'ailleurs, il a une prio alors qu'il a 100 points de vie. TLT et Matla qui sont très contents de ce petit à cause de l'experion. Oh ! Oh, oh, oh ! Samira la plus belle ! Ah, c'est pas mal du tout parce que là, il suffit qu'il trouve une petite Sena et il peut débloquer rapidement peut-être un 6 laser corp avec Samira en mid-game. En plus, ce qui est très très bien avec ce plus 1, c'est que pour avoir le 6 laser corp, tu es dépendant de deux cas de cost. Ce qui sont ces Juani et Zed. Quand tu as le plus 1, tu n'as besoin d'en avoir qu'un seul pour débloquer l'aspect de la synergie donc c'est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce qu'on voit du côté des augmentes ? Est-ce qu'il peut y avoir des dingueries ? Alors, il peut y en avoir une, c'est Guide qui a consistant ici donc il peut y avoir énormément d'économie et l'IRES, on n'a pas vu son admin mais on se souvient d'une certaine guêpe de Magarki. Si les admins se goupillent bien, ça peut donner des folies. Ouais, effectivement, c'est un peu plus dur à jouer admin dans ce set mais avec un peu de maîtrise et moyen de faire quelque chose de sympa et on va slam directement donc l'Age of Night. Alors ça, c'est un truc qui est un peu risqué je trouve, c'est de préparer le Z alors qu'il n'est pas là et souvent, tu le regrettes. C'est bien de ce no-ball avec autre chose. Tu vois, alors typiquement, avoir des items sur Vayne Carry et en fait, après, tu mets un peu les poubelles de Z enfin, les poubelles, tu essaies de mettre des bons items mais tu répartis plutôt comme ça alors que là, d'avoir cette Samira Age of Night, ça n'apporte pas grand-chose. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je ne peux pas, je ne dirais pas mieux tout simplement parce que le Age of Night ne fait rien en fait. en hors-limit game. La Samira va être la dernière envie donc le fait que tu as un reset d'agro, de toute façon, après, les gens vont reprendre l'agro sur elle. Je ne suis vraiment pas fan de qui ? Limite avec son armure, je crois qu'il ne pouvait pas aller la chercher mais j'aurais presque cherché à une titan typiquement. C'est le genre de item qui font peut-être un petit peu plus en hors-limit. On va voir ici, en tout cas, on est avec un guide qui est en consistency donc il est plutôt content de perdre. On va voir s'il a réussi à faire des 5 looses, oui, il a réussi à faire des 5 looses. Avec soit notre cher guide. Avec 60 points de vie, c'est encore parfaitement décent, le fight est lent. Là, on... Oh la la ! Allez, Malphite ! Oui, Malphite ! Attends, mais ça ne l'arrange pas du tout. Hyper salue stric. Ah, donc non, Malphite ! Oh la 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 ! Ça ne suffira pas, malheureusement. On va pouvoir reposer Gadgety, on va voir comment est-ce qu'il va stabiliser ça notre cher guide et on a l'air de se diriger vers une petite Zoé ou bien une petite Soraka. Lequel est le mieux ? Ouais, on va voir, est-ce qu'il décide de stable au niveau 6 en 3-2 ou est-ce qu'il décide de lâcher un full open jusqu'en 3-5 et comeback avec vraiment très très peu de points de vie ? La logique, c'est plus souvent 3-2 mais on ne sait jamais, peut-être un joueur extrêmement greedy. Ah ! Ah ouais, non ça on n'aime pas les arcs. Malheureusement quand on joue cette composition-là, alors on veut bien un arc pour un Zroth, pourquoi pas un static, mais de s'effet beaucoup, l'armure est un peu diantre également. J'espère que ça va pouvoir mieux s'orchestrer pour lui. Et c'est là où le Slim Blue était peut-être un tout petit peu prématuré parce que vu ce qu'il a drop, il n'y avait pas un monde où tu faisais genre un static hoge, titan, un truc comme ça et tu pouvais partir sur du Renegade par exemple alors que maintenant avec ce blue-là ça devient un poil plus compliqué. Mais il a son plan de jeu, ça va être de une compo AP à base de Zoé, de Soraka, ce genre de choses. Miss Level Up, certains diront. Ratou Blark, c'est embêtant. Il est obligé d'en tuer, il est obligé d'en tuer, forcément en faisant une titan, ça se comprend. On peut avoir une augmente Annie, on peut avoir une augmente Zoé, il peut y avoir des trucs super sympas. Je pense qu'il veut Zoé ou Sona, j'imagine, ou le blanc. Je pense qu'il veut un des trois AP, trois costes et il va peut-être jouer un reroll en fonction de celui qu'il trouve. vu qu'il a slam ce blue buff, ça va bien sur les trois champions. J'imagine. J'imagine, ou alors tout simplement avancer, jouer Soraka. C'est les options qui s'est ouvert en slamant ce blue buff. On va voir, il démarre une win streak. Là, vu qu'il a push, peut-être qu'il devrait roll pour améliorer son board, essayer de win streak avec son consistency. On va voir, après il a quand même encore beaucoup de thunes. Il peut juste chill. Et... Augment de gold. Oh, c'est pas terrible. C'est nul. Ça, c'est dommage. Oh, c'est pas bon. Ça, c'est dommage. On a dû prendre le préparation pour guide. C'est clair qu'il n'y a pas d'autre choix. À ce niveau-là, c'est évidemment de suivre un petit peu. On a des first aid kits. On a Voltairux qui a récupéré. Oh là 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 là. Volta, on l'a vu. On l'a vu. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Threat level maximum. Threat de la belle vête et TLT qui joue très très bien à Teamfight Tactics. Plus un laser core silver. Pas de laser core gold. C'est un neuf laser core au niveau 8. Bien joué à Toto pour cette belle partie. Et la stand pour matelas de Volta qui va devoir se contenter de ça. Qui va nous jouer du Z très probablement. En laser aussi. La Swisper Age of Night. Il va aller contester Toto sur cette compte. Pas de bol qui a vraiment beaucoup rôle au niveau 6. Il a décidé de gear cette Vayne puisqu'il en a déjà trouvé 5 alors qu'il n'a trouvé qu'une seule Kaisa. Donc il est parti directement sur la Vayne le champion qui est passé au niveau 2 en premier. Et pourquoi pas. C'est vrai que je préfère souvent que ce soit la Kaisa. Et peut-être qu'aussi une Augment Vayne peut être bien. On sait que parfois ça a de l'impact avec le comment ça s'appelle déjà le Augment Split. Spreadshot exactement. On peut aller le chercher mais le fait qu'il n'y ait pas d'Augment en 3-2 ça peut faire peur généralement pour les joueurs de Recon. Et petit recap d'Augment du coup. Qu'est-ce qu'on a eu de bien ? Alors double sur un Battlematch. Battlematch c'est Oh TLT ! Il a double laser corp comme je te disais tout à l'heure donc il peut avoir le 9 au niveau 8. Il peut clairement avoir le 9 au niveau 8 et en plus du coup il peut avoir le 6 sans aucun des deux cas de cost. Et ça c'est incroyable. Effectivement. Ça ça peut être la clé pour lui qui a besoin de Puntos. Donc les 9 lasers vont être trouvés très très tôt parce que là bon bah il faut le dire c'est assez simple à jouer. Enfile des lasers et hop la boum. Oui. Ouais complètement. Il n'y a pas de feinte là c'est vraiment juste à propos des lasers cette Samira deviendra autre chose histoire de ne pas avoir deux Ace avec Maword mais pfff. C'est une vertical tout ce qu'il y a de plus classique et on l'a vu le 9 laser c'était Zico qui a pas mal joué ça les journées précédentes c'est il peut être clairement une compo de top 1 en fait ça te permet d'avancer le 9 et après tu vas chercher du Urgot 2 du Fiddle 2 vous connaissez la chanson. Exactement. Et on va affronter là ici Voltariux qui a toujours une bonne composition même s'il a pris Threat Level maximum que ça profite pas encore à tous ces champions là il a pas mal d'argent Double qui est toujours en Chain Wind aussi on va aller le voir un petit peu avec 100 PV je crois qu'il a une belle Frontline et avec une belle Vayne Runan avec un Battle Mage dis donc qu'est-ce qu'on va chercher avec Runan Battle Mage et un Ganga Hum bonne question qui est extrêmement flexible sur cette partie il va faire jouer la plasticité cérébrale là complètement sur cette game normalement il va aller aller rechercher un gant visiblement peut-être pour aller chercher un Last Whisper après l'avantage de Battle Mage c'est qu'au pire ça profite à ta fronte dans tous les cas l'augmente n'est jamais inutile même si ton carry n'est pas dedans l'augmente n'est jamais inutile parce que là typiquement une Nila qui profite de Battle Mage en GP tout ça c'est des très bonnes unités c'est de l'armure de l'AP c'est des très très bonnes unités à avoir en Battle Mage on est en train de garder toutes ces options encore on avait une 1 Nila 2 Battle Mage comme tu dis un peu chill un peu est-ce que Voltariux lui a décidé de roll down un peu pour trouver une belle vette il est passé niveau 7 on a trouvé un Aurélion du coup j'imagine celui du Carousel mais toujours pas de belle vette ça va être l'unité clé parce qu'en plus chaque fois qu'il trouve un threat ça va augmenter les HP de son board Fiddle du côté de de l'Ires qui est passé niveau 7 10 gold également on a pas encore d'infos sur ses admins Battle Mage va faire quand même des bons dégâts mais est-ce que ça va suffire j'ai l'impression c'est dur pour l'instant ce round est-ce que ce Fiddle peut cleanup un petit peu j'espère pour lui parce que l'Ires il va prendre une sale baffe il n'a pas grand chose et je crois que ça va être une vilaine claque infligée à l'Ires de la part de Voltariux ouais clairement il a peut-être la belle vette boum je forgot c'est un threat c'est dHP c'est agréable c'est dHP par contre celui c'est guide qui vient de perdre son round alors qu'il a consistency il a 46 points de vie où en est-ce Irirolioumi oh le petit chat trop mimi il a perdu 2 rounds d'ailleurs il nous la ressort il l'a sorti en game 2 il avait fait plutôt un bon score d'ailleurs il avait fait un top 3 je crois et là il nous la ressort dans cette game il a franchement il est pas si mal il est vraiment pas si mal il a tout niveau 2 il va falloir trouver les 3 stars mais il a un bon board ça va être dur aller chercher aussi face à TLT TLT qui a pu slam une claw mais là la Yumi normalement est capable de clean up un petit peu on sait qu'elle a été bien nerf en termes de dégâts puis elle a été un petit peu rebuff finalement on a peut-être des options de jeu et la Nina qui va finir le travail ici une victoire agréable pour guide très très bonne victoire par contre le seul problème de ça si ça augmente 4 cost et 5 cost en héros bah il peut rien alors il peut fit le Nunu plus tard mais pour l'instant à ce level là il peut pas fit grand chose c'est un peu le souci là il y a il y a de nécessité évidemment de trouver ses champions le plus vite possible qui a trouvé beaucoup de Vayne on l'a vu à l'instant pas de Yumi pas de Red Lissine pourquoi pas on décide bien sûr de stacker un petit peu les champions on essaie d'optimiser un peu ce bord parce que bon on sait très bien que Yumi en tous les cas il y a besoin d'être présente pour essayer de gagner quand même alors on va donner un item peut-être un Giant Slayer éventuellement pour cette Yumi on a eu un GP dans la box c'est pas fou pour un Guard Breaker ça peut être très bien aussi et ça sera rien de tout ça ouais non c'est pas ce que tu fais avec ça t'as une moitié de Ionic avec la baguette en fait et après je sais pas trop ce que tu fais par contre avec le reste moitié de Ionic moitié de Guard Breaker j'imagine le truc c'est que ça fait beaucoup de moitié et pas grand chose pour l'instant à slam tout de suite c'est peut-être un petit peu le problème c'est vide oh les rolls sont naze oh les rolls sont horribles Grand Kong 2 aussi dit c'est agréable ok il roll un petit peu de zip ici il trouve pas grand chose non plus on va voir elle augmente Matla qui sent la stun qui slam statique il va jouer in-game laser corp on l'a dit il a trouvé le Z il a le Edge of Night il a pour l'instant des bons systèmes également c'est une Janna windy j'ai l'impression donc scaling AD à peine dans le fight et Matla qui va remporter ce round quoique il reste les vaisseaux piu 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 et ça gagne oh le piu piu ça va suffire il manque bien sûr un item là clairement Gid il se dit si j'avais eu de quoi faire quelque chose avec ses composants j'aurais probablement gagné et l'augment ici qui va être récupéré c'est une augment de 4 cost c'est de 5 cost Doki alors TLT est-ce qu'il prend Z ou est-ce qu'il gamble pour avoir mordé avoir 9 lasers c'est peut-être un petit peu ambitieux pas de bol qui va nous prendre un fiddle j'ai l'impression et du coup Gid qui se trouve dans une sauce complète expériment qui a pris Samira Matla qui a pris je sais pas voilà Syndra elle est légendaire légendaire mais bon on peut pas la rentrer c'est le problème bien sûr là il se fait avoir Gid parce que là le tempo du lobby est beaucoup plus élevé que sa composition donc là il va se faire allumer sec c'est pas presque 1 tera à la poche il est loin de tout tu peux pas tu peux pas tu peux pas la truc c'est qu'il a une augmente en fait tout le monde a une augmente de ledge et lui il a pas d'augmente c'est c'est limite quand tout le monde a une augmente de 1 cost et t'as pas la tienne tu peux te dire pourquoi pas là tout le monde a des augmente de 4 cost et de 5 cost et toi t'as rien typiquement on voit un expert ici Samira 2 avec augmente augmente la guilde je vois pas comment il fait pas je pense que c'est terminé il faudra voir le tempo du lobby ça va être trop compliqué déjà on voit dès maintenant il va se faire exploser quoique il tient pas trop mal en vrai ouais ouais effectivement ça manque d'un ass whisper chez experience c'est pour ça que c'est un petit peu ralenti parce que non seulement il a pas les items de Yumi il a pas réussi à avoir une deuxième moitié correct il peut pas faire l'ass whisper il peut pas faire un de spell crit il peut faire ginzo en plus il doit roll down mais il est loin de tout là il va chercher un mais j'ai eu mal à moins qu'il trouve tout maintenant il arrive à push 7 sa cindra waouh le play c'est pour avoir une Yumi full stacké j'aime bien j'aime bien ça peut gratter un kill de plus je pense que le remover il en faisait pas grand chose en vrai donc on va voir il va galérer il faut qu'il trouve ses champions et il reste à 23 HP est-ce qu'il arrive à comeback en vrai il en est où on va voir ça le ball il en est où le ball il a toujours que 4 veines il a une augmente fiddle certes mais il est très très loin de ses 3 stars lolo ici ça peut être compliqué heureusement il a quand même une petite avance d'HP qui est pas négligeable augmente fiddle dans la comp en vrai pourquoi pas ouais et puis on l'a vu c'est plutôt intelligent parce qu'on réfléchissait à ce slam hoge par rapport aux composants qu'avec eyesight mais bon le fait d'avoir slam sur veine n'a permis de stabiliser un petit peu d'avancer tranquillou dans la partie et du coup voilà Kaisa se retrouve avec un statique la veine avec un petit peu d'items donc c'est plutôt pas mal mais là on va regarder évidemment la chute de l'empire de guide qui malheureusement doit accepter le fait que le tempo du lobby est un peu trop énervé il hésite il hésite entre yonic et prendre la yumi bf roll down et faire un gs oui c'est le meilleur choix alors le problème c'est que si il roll down et qu'il trouve pas il a pas yumi 3 et il a pas son 3ème item donc là je crois il va avoir yumi 3 on croise les doigts on croise les doigts pour lui on croise les doigts effectivement parce qu'il se va avec l'irs pour faire un top 7 très probablement et puis s'il trouve quelques upgrades derrière il peut push Syndra il y a des trucs à faire ici allez c'est parti ok le chat Malphite Lissine il est one of the two oh 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 il est one of the two oh 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 non pas comme ça pas comme ça oh non oh bah non oh il va dehors vendre elle oh non oh le drame oh le drame Lissine ok non c'est terrible c'est terrible c'est terrible mais il va vendre Syndra du coup non mais non il a pris ça pourquoi il a pas pris l'or depuis tout à l'heure parce que du coup il a mis par réflexe il a pas pris l'or mais il a mis la prep du coup non non mais il faut pas bloquer le bench aussi oui non c'est juste pour ça aussi aussi dans tous les cas il s'est très bien que Syndra rentre pas avant oui de toute façon il a le temps de la prep oh là il est Shogat oh le chassez croisé de Shogat ici l'anil a kill pas mal mais non il est full paquet contre double Shogat et contre Aurelion malheureusement il va se faire atomiser par Voltariux et son threat level maximum c'est terrible c'est terrible une claque supplémentaire qui va être infligée à guide et du coup qui va se retrouver à 4 points de vie aïe 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 voilà je sais pas trop quoi dire en tout cas faut trouver maintenant le chat petit chat oh alors peut-être attention parce que c'est une grosse paille quand même et puis on rappelle qu'il y a une Syndra sur le bench à tout moment alors click mais guide est-ce qu'il nous entend tu vois parce que là c'est pas possible qu'il comédique autant s'il n'y a personne qui le regarde guide c'est un filou guide c'est un filou je pense qu'il y a un monde où il regarde le stream Laurent est coquin Laurent est très coquin si tu le regarde mets nous un petit smiley dans le chat avant que tu sors non c'est pas possible je pense pas qu'il nous en font quel coquin ce guide quel coquin ben voilà on a vibré avec toi peut-être que si jamais tu fermes mes streams tu ferais mieux que ta pute vis-à-vis sur le chat non mais quelle vie fou de lui aïe 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 incroyable c'est quel jeu à part TFT où les gens ils écoutent le stream on a vraiment que des pitres dans cette scène il y a vraiment ces le chat est pitre les caster sont pitres les joueurs sont pitres heureusement qu'il y a quand même la régie et l'organe qui essaient de faire du bon taf parce que là c'est vraiment la régie est un peu pitre aussi c'est vrai bon en tout cas guide il s'agirait de voilà de fermer le stream de fermer le top 8 et de ne pas faire des up and down s'il te plaît en tout cas on va aller sur l'IRS ici 13 points de vie Soraka ah j'allais dire infuse et du coup il a pas de regen de mana mais non il a pas infuse en fait il a upgrade berserk alors on connait pas ses admins peut-être que ses admins sont de la génération de mana ce qui expliquerait ce archange palcrie tout à fait on adapte souvent ses objets en fonction de tout ce qu'on a comme admin on voit aussi au niveau des augments à gauche évidemment on a eu le Z pour TLT c'est difficile pour tempo côté pas de bol ah mais attends mais il y a Syndra oh ça c'est big il faut qu'elle rentre c'est dur à rentrer à la place de Zack ok c'est bon il a réussi à la rentrée super on a une gunblade et un zephyr éventuellement boum le zephyr qui est trouvé sur la Senna donc deux matelas super la graisse est-ce qu'on peut avoir de l'admin à l'oeil là pas du tout il y a tellement de possibles entre les HP les on-kill on-kill gain des HP peut-être non c'est gunblade il y a un mana on-death ou un mana on-kill un truc comme ça oh attends c'est un regen veneur il y a une gunblade quand même il y a gunblade celestial donc c'est dur à dire on n'a pas l'info là-dessus mais il a une bonne compo en vrai il y a un truc on-caste ou on-kill c'est sûr parce que c'est un peu énervé dès lors qu'elle a récupéré un ou deux kills donc c'est soit HP on-kill soit mana on-kill c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait de blue buff j'imagine mais en fait le fait qu'il n'y ait pas de génération de mana je suppose qu'il a un admin mana région oui oui ah bah le chat nous dit double on-kill mana a priori merci beaucoup Zididid donc c'est excellent je lui ai dit qu'il lâche des bonnes infos pour une fois c'est très rare pour le noter je crois que si je regarde son historique de message il a écrit 15 fois le nombre de points de Voltarion depuis le petit dernier et sinon là il y a cette info qui est bonne merci merci Maxime pour une fois très bon Zephyr ici de la part de de Seth Leblanc qui va choper la veine de pas de bol est-ce que ça va pouvoir suffire il faut que la Soraka prenne des reset du coup oh non on va pas avoir le kill ici malheureusement sur le Shogat il y a le Berserk qui croque maintenant 15 secondes de fight c'est parti la Soraka met des bons cas sur toute la team en fait l'irès là il faut juste qu'il tienne 15 secondes de fight et passer 15 secondes il a l'upgrade Berserk qui proque du coup la Soraka met un triple casse à chaque fois et si elle met un triple casse ça peut prendre des reset donc faut juste tenir 15 secondes attends mais il fait une remontade de fou avec cette combo bah il peut il peut il faudrait là une Shogin Syndra qui ramène des hacks en boucle ça serait l'idéal pour lui Urgot 2 pour Voltarion c'est B Belvet 1 mais Urgot 2 Urgot 2 pour Volta et surtout Vein 3 aussi pour pas de bol en même temps qui a réussi à miser sur ce carry on est paire de Shogin paire de Kai'Sa mais on va aller voir un peu le sanglier toulousain qui avait que son augmente maximum threat au final et au max du max après c'est dommage parce qu'il y a pas d'item vu qu'il a mis sur cette Belvette il a la paire tout de même on va attaquer le ghost de l'irès justement sur ce rune le zéphir qui touche son Urgot alors qu'il ne le visait même pas Belvette qui met des petits dégâts mais c'est encore Belvette 1 c'est un petit peu léger c'est contre l'irès aussi on a vu que l'irès était capable de se reprendre un petit peu avec sa composition et pour que Soraka ait des reset il faut qu'elle fasse des kills il y a peut-être beaucoup d'HP en face avec ce Ramu qui tanque bien cette Belvette qui se balade bien également ce Urgot qui a pu mettre son premier cast attention la Soraka maintenant qui va s'énerver comme tu dis attention ça peut snowball la Soraka est un la Soraka est deux elle a pas eu de kill le petit flop quand même ouais en plus il y a beaucoup d'HP plus le Edge of Night donc c'est vrai que c'est très compliqué en effet de prendre des resets Matad Volta qui est tombé malgré le Last End pendant ce temps là c'est ce qu'on veut du côté de l'irès on voit un truc qui donne de la tempo la paire de fiddle avec une warmog peut-être un fiddle 2 on sait jamais on a cherché un shroud côté Volta l'item on souhaite l'archange peut-être sur Aurélion on a beaucoup d'HP on a envie que ça ça balance il a déjà un archange sur Aurélien oh le archange Urgot pour te farm des trucs après je pense que l'Aurélion en backline avec ses objets en plus il donne une tire il peut économiser deux auto-attaques ah il fait mal en vrai il n'y a toujours pas de Belvette 2 pour Volta et il y va 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 et il pivot il sort de Belvette pour aller mettre des items sur Aurélion et ça ping peut-être TLT expérience du coup le mec qui va attaquer Volta il ne va pas être très content de attaquer ce turgot de triple item et ça va être euh double qui ohlala double il est tellement bien il est en bing shilling 50 balles en train de fast 80 gold pour double oh oui il va aller niveau 9 il va trouver du Fiddle 2 du Urgot 2 de full légendaire 2 et en plus il a quand même un bon board alors malgré le fait qu'il soit en économie le skill qui fait un travail monumental avec le Battle Mage cette belle vête est tellement atombable et bon dégât de la part d'Aurélien Sale pour essayer de laver le board de double et ça va passer avec ce bon pivot Urgot il y a mes doubles qui ne s'en fait pas trop ici il est quand même tellement en écho il veut juste faire des loss acceptables il ne faut pas de belvet par contre pour Volta en effet elle est contestée par double c'est Kayssa 3 pour ball cette deuxième Kayssa qui tombe oui c'est Kayssa 3 qui tombe pour pas de ball ici par contre il n'a pas de front il a plein de dégâts mais sa front lane il n'a rien du tout devant effectivement il y a moyen d'aller chercher quand même un bon score là on a des gros carry derrière on est encore un peu loin de Ramu effectivement on n'a pas d'item devant mais ce fiddle avec Morello il fait un peu office de tank ouais il gagne du temps il gagne du temps est-ce qu'on a le 9 laser du côté de Toto on a trouvé Z2 mine de rien avec la Titan Titan qui est très très bon sur Zed en laser du coup il est tanky il a tout le le stun par contre là ici la part de Sejuani on l'a vu la Vayne qui va mettre un beau dash là ici une belle roulade pour essayer de se repositionner on va pouvoir gérer les vaisseaux attention il y a quand même beaucoup de vaisseaux et ça va passer pour Vayne avec un carreau d'argent on va réussir à prendre la vie de hache de ses 9 vaisseaux la TLT qui doit être dégoûtée je vois qu'il y a une spatt qui est en train de traîner sur son banc il n'a pas eu la BF pour faire un laser corp du coup il n'a pas le 9 de toute façon il n'aurait pas pu à Nia ouais vas-y il aurait pu la RS qui tombe la RS qui tombe en plus qui permet à la TLT de de respirer un peu mais même s'il n'a pas cette spatt d'okie est-ce que ce n'est pas un peu décevant de ne pas avoir meilleur résultat franchement un meilleur résultat avec plus un laser spatt laser augmente Z c'est très surprenant qu'il fasse aussi un score aussi aussi bas quand même souvent c'est les games qui sont vraiment tout droit tu snowball en 6 laser fast 9 tu trouves un mort terminé hein mais là il était un peu il était stockovit il a pas réussi à push les levels il était plus dans la difficulté on voit un troisième item Z peut-être ici un item de sustain pourrait être sympa gunblade par exemple cette BT caster buff différentiel total de caster vous l'avez vu ici en live chez vous il n'a pas trouvé pendant deux stages entiers on va sur sa POV et hop la boum bon par contre il doit retirer echo 2 Fiddle c'est un peu tristounet mais le 9 laser est tellement big je pense que c'est vraiment le play ici et voilà on a les vaisseaux on a le full piu piu nul nul 2 pour double dans le même temps et ça ça va suffire les 9 laser on va attaquer justement Voltariux avec son gros Urgot il a trouvé Pelvete 2 il a retrouvé il a pu lui mettre un gangan en plus donc au final c'est pas si mal d'avoir donné ses items à Urgot et en tout cas le Z qui va directement sur le Aurélion on le rappelle que maintenant le 9 laser corps quand même il y a un peu plus de dégâts avec en plus les dash de Z ça peut être très efficace ici il faut gérer encore le Urgot il va falloir gérer aussi la Belvete le Z avec tous les vaisseaux et ça va passer là on voit tout de suite on voit tout de suite entre le 6 laser et le 9 laser c'est un monde d'écart du coup peut-être que TLT peut envisager un comeback ou au moins un top 4 Expérion qui chute 6 points de vie Volta 15 points de vie et le lobby qui se resserre et ceux qui sont en train de chill et qui se disent on a un top 3 c'est cure c'est double et c'est pas de bol qui sont tellement tranquilles dans ce lobby double qui est en train de tenter de nous faire un petit zack 3 au calme ouais non là c'est bien c'est bien en tout cas TLT qui tient bon Expérion qui est en train de perdre lui sa position il était potentiellement dans le top 4 mais même avec un niveau 9 avec une Samira 2 et une belle Soraka 2 je ne suis pas sûr que ça suffise et on va partir justement dans l'affrontement face à TLT il y a une belle comp quand même Expérion mine de rien oula il y a un ulti mort sur un autre board du coup ça fait un petit peu tout bugué la Samira qui ne régène pas trop mal avec la oh j'ai les il ne reste plus de vaisseau c'était un ghost c'est moi ou le ghost n'a pas les vaisseau c'était bizarre quand même non ? TLT qui tombe TLT qui ne pourra pas du tout jouer les vaisseau top 5 pour lui Expérion qui va tenir Voltariux qui va perdre son round 2 HP pour le sanglier Toulousain qui a perdu contre pas de bol malgré le manque de front pas de bol ses caries sont tellement solides qu'il arrive à se maintenir en vie Urgot 2 pour double donc il a l'air de se diriger vraiment vers un top 1 je le vois mal je vois mal qui pourrait le déloger et puis il vient de loin même Expérion il a un beau setup en vrai oui oui ils ont tous un beau setup il y a du niveau 9 il y a du reroll franchement on a une belle game on a un double qui a bien bien snowball aussi donc allez c'est parti l'affrontement entre les 4 joueurs et d'abord on va commencer bien sûr par le top 3 au top 4 Voltariux ou Expérion il va falloir se battre contre double pour Voltariux avec ce Urgot qui essaie de rien de donner tout ce qu'il a la bonne vague là ici de Urgot le double vague qui va se confronter les poissons qui vont changer d'eau et je suis pas sûr qu'on ait assez de dégâts à côté Voltain par contre il y a l'Age of Night qui a probable qu'il reste un mutil d'Aurélion seul qui souffle l'archange qui fait quand même des 3 grands dégâts ici et en fait c'est un massacre c'est un massacre Volta qui a atomisé double mais Aurélion Aurélion qui a fait un super travail Expérion qui est tombé contre PatBall dans le même temps qu'est-ce qu'on a ici on a un Age of Night est-ce qu'une spatule peut faire une fun pour un joueur une rédemption également qui peut être intéressante les AOE ce sera Age of Night j'ai l'impression pour Volta quoique non il hésite de Kaïs la rédemption la rédemption la rédemption qui m'est dit là en plus PatBall avait bien besoin d'items front line on avait vu les items un petit peu suspects devant mais PatBall qui est parti en tout cas pour gagner ce lobby il est devant Double qui trouve Fiddlesticks 2 on le tait il est peut-être pas si bien parti pour gagner ce lobby parce que là Double il est quand même sacrément dangereux alors il y a un Nunu je ne sais pas ce qu'il fait là il roule ah bah là vraiment il fait rien Shogat 3 il était trouvé par Voltarius alors que il y a l'impression que tout le lobby jouait straight mais pourquoi pas effectivement ils se sont mis d'accord pour tout se donner on a PatBall qui a misé sur Ramu on a Double qui a misé sur les Zac et Volta sur les Shogat c'est parti 3 Shroud pour Double 61 des couloirs de bus qui affectent évidemment la mana pour les champions la Vein qui va faire un dash un petit peu suspect mais qui va se repositionner derrière mais j'ai l'impression qu'il y a tellement le rouleau compresseur double et mise en place c'est un de nos matchs de l'autre côté contre le vrai PatBall c'est Volta qui a affaire à PatBall le fiddle qui met un bon ultime mais je crois que ça va passer pour Voltaux PatBall qui va tomber du coup on en reste là les 3 joueurs sont encore en vie et qui va tag qui là Double va tag le vrai PatBall et Volta va tag le gosse de quelqu'un non ? ouais effectivement c'est ça et Volta va tag double mais c'est vrai que du coup PatBall qui avait remporté son round juste avant contre Xperion en fait est beaucoup plus faible que les autres bah j'ai bien l'impression en ce manque de front il commence clairement à se faire ressentir parce qu'une fois qu'elle tombe il est à la merci de Urgot de Fiddle même de cette belle vête est-ce qu'il peut burst suffisamment vite pour y arriver après parce que Double il a rentré un unu juste pour faire juste pour faire rouler les recons un petit peu de manière suspecte comme tu le disais pour aller déranger la backline il profite de Battlemage aussi il profite de l'armure bon ça reste une légendaire de niveau 2 pourquoi pas en tout cas c'est parti dans ce teamfight la veine qui est en difficulté on l'avait vu tout à l'heure c'était un massacre quand c'était le ghost de PatBall très bonne ulti de la part du Philostix pour essayer de pile un petit peu la veine qui se donne également attention mais comment ça se fait que désormais ça se passe bien pour PatBall qui va réussir à remporter ce round avec le positionnement de Kai'Sai et de veine qui vont rester en vie et Voltaux va gagner également il y en a 3 joueurs en stage 7 parce que Voltaux a gagné en effet contre le ghost dans le même temps oh la 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 j'ai l'impression que c'est très dépendant des dash de qui va burst qui en fait la bellevette elle est un petit peu s'infiltrée dans la backline des Recon de PatBall elle a pris genre un triple shot de veine boum terminé ça fait complètement one tap et du coup elle a pas pu burst ses Recon et là ils ont fait un très très bon travail attention PatBall on se disait que peut-être qu'il allait se faire exterminer par double mais non il a encore en vie dans ce lobby il y a pas mal de variances évidemment dans ces affrontements il y a tellement d'unités tellement de détails tellement de choses que sur un fight ça peut aller d'un côté comme de l'autre on est parti avec un dernier rôle peut-être pour Volta il est toujours niveau 8 il va chercher la Janna 2 je pense pas qu'il ait d'autres upgrades ou suis-je fou ? non tu n'es pas fou tu n'es pas fou il reste juste à cette Janna 2 il va la trouver c'est Voltaux dommage low roll pour Volta qu'est-ce qu'on a comme item ? on n'a pas de Yoniq enfin on n'a pas de Shredd'Emer donc peut-être une Yoniq qui peut partir ici sur le Shogat 3 excellent ça lui donne un petit peu d'Emer en vrai il scale sur sa stat il y en a 2 pour double alors Volta contre double et PatBall contre Aghost donc PatBall ça fait ses affaires est-ce que ce que Volta peut devenir c'est forcément le dernier fight par contre entre Volta et double il y a 15 de player damage ici qui va directement dans la backline regarde en bas à droite le Fiddle qui fait un travail du mental avec l'immeuble qui va s'écraser sur la backline de Volta et Yoniq il restera plus qu'un Yoniq mais j'ai l'impression que double a beaucoup trop et il va remporter cet affrontement contre Volta et pendant ce temps il y en a pas de balle lui qui va gagner également contre l'ilu de Volta Volta qui va top 3 Volta qui va top 3 qui a fait un tellement bon setup mais les deux autres joueurs aussi avec un Recon plutôt pas mal setup les deux carrés niveau 3 full item et double je pense je vois pas comment il perd contre balle mais tout à l'heure on a été surpris mais là en plus maintenant il a une Janna 2 qui donne du scaling AP à D à ses champions j'ai vraiment du mal à voir comment il perd mais on ne sait jamais effectivement la double a l'air d'être favori Aegis contre Kakorp sur cet affrontement ce duel dans ce lobby on rappelle qu'évidemment il y a l'autre lobby qui est en route et qu'on basculera juste après et c'est parti avantage double a priori sur ce terrain on a Brumble Warmox sur le gangan du Fiddlesticks très bon ulti de la part du Rammu qui va temporiser un petit peu ici on a encore le Zac qui est en vie le Nunu qui ennuie un petit peu tout le monde qui va faire un premier étage mais qui va se faire cancel malheureusement la Kai'Sa qui est encore en vie attends c'est reposé la Vayne la Vayne qui fait un travail formidable le Fiddlesticks n'arrive pas à finir et c'est du jamais vu pas de bol avec la compo Kai'Sa qui va remporter ce match contre double malgré les 1000 légendaires qu'il avait sur le terrain trop pas de bol et on arrive c'est une rediff je connais cette compo mais attends mais non pour le coup il a un attends mais Texita a gagné la partie on est MF3 j'ai rien dit j'ai rien dit MF3 pour Zoro on arrive plus à ce moment là c'est Anima avec un mec qui traîne double Shogin donc elle va casser très très vite avec également un Fiddle 2 une Riven 3 Texita n'a peut-être pas gagné la partie j'ai rien dit effectivement et par contre il était en vie ou pas j'ai pas trop compris il fait top 5 ici oh c'est Unit oh c'est Unit qui mange attention la double Shogin ça va caster maintenant boum et il n'y a plus d'équipe chez Grigou malheureusement c'est terminé il y a certes pas mal de petits vaisseaux Piu Piu mais c'est un Piu Piu un peu léger Unit qui va prendre une vignette boof et qui va faire top 4 il s'est fait exploser tout Jésus Marie-Joseph oh les dégâts en 7 anima squad et j'ai vu un plus 100 en stack donc on a quand même récupéré énormément de kills dès l'early game avec Riven 3 MF3 en tout cas en termes de rappel top 8 pour Zico top 7 pour Magarki top 6 pour Tartman top 5 pour Cambys top 4 ici pour Unil et encore une fois la belle performance de les collègues et de Texita ça tient 2 euros nos 3 leaders qui sont top 1 de 3 tout simplement ça veut tout dire bah ils sont ouais sur ce patch même sur ce set pour l'instant ils sont très forts ils le prouvent à toutes les games au bout d'un moment ça commence à ça commence à faire beaucoup de hasard quand même allez c'est parti là ici on a un mauvais gangan sur la veille mais la mythes fortune ça fait quand même des bons dégâts pour l'instant c'est pas clean up complètement et on l'a dit avec 2 Shogine elle peut cast une fois supplémentaire tellement vite et ça va passer les collègues qui va devoir perdre mais un HP HP pour les collègues, Texita qui procs son Last End, Spat Anima sur une MF toujours plus pour Zoro peut-être qu'il peut cut un champion du coup s'il va chercher sa Spat Anima, on prend une rédemption on va absolument réduire les dégâts à haut de cette MF éventuellement est-ce qu'on peut la battre cette MF3 ça paraît tellement compliqué en plus elle a un thrill donc c'est difficile de l'arnaquer après Texita il a une compo recon full 3 stars avec Last End en théorie c'est incroyable mais il y a Urgot là il y a Urgot ouais attend il tente il le tente après il tag Texita il va pas il va toujours non non à la limite s'il y en avait deux il aurait peut-être que vendu en fait le truc c'est qu'Urgot3 ne gagne pas les rounds il génère 50 000 coffres mais mais il ne gagne pas les rounds malheureusement ça fait partie de ces légendaires comme ça qui ne peuvent pas être solo win ça on a bien vu effectivement attention Texita contre les cocos on joue pour le top 2 on veut récupérer 7 points au lieu de 6 et c'est parti est-ce que le Last End sera suffisant avec ses ricons on a quand même Shogat 3 on a Ramus 3 on a Kaisa 3 et on a un Velkozricon et c'est parti en tout cas le très bon chrind de la part de Shogat pendant ce temps là il y a le Z de les collègues qui est en train de se balader dans la backline qui ennuie pas mal la Kaisa Urgot qui ramène pas mal de coffres attention on a mis beaucoup de dégâts mais on a peut-être trop d'HP du côté de Texita qui a l'air de bien tenir et avec préparation et Last End on a trop de ressources et on va tenir pour un top 2 pour lui ouais ouais top 2 bah en vrai il a un setup de top 1 Texita Last End avec tout niveau 3 déjà normalement de base la compo avec ce qu'il a ça peut top 1 mais en plus avec le Last End ça lui apporte de l'Omni Vamp et des stats supplémentaires par contre il va réussir ce qu'il va réussir à passer cette MF3 et en plus le pire c'est qu'il n'a pas que MF3 il a quand même Fiddle 2, SpotAnima Rabadon, Riven 3 ah oui Urgot 2 SpotAnima également en tant qu'on y est on est parti là c'est du Ayan Shopping pour Zoro là ah oui d'accord ok c'est le L8 quand même en reprécise c'est arrivé très très vite les deux Urgot bah c'est en fait les collègues à lâcher 6 Urgot et avec 4% de chance il a réussi à en trouver deux et on est parti maintenant se Almir a fait de fight Caïssa 3, Shoga 3, remis de 3 contre la MF3 brrrrratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata la MF qui arrive à faire un maximum de dégat avec le Ace en plus en plus à récupérer Leki de pouvoir staké de l'Anima, c'est reparti encore en backline à Claude et Joéni de Shogat pardon qui essaye de temporiser un maximum la Caïssa qui se défend bien attention la Caïssa quand même si une MF arrive pas à casse si une MF arrive pas à casse ! C'est incroyable, c'est incroyable, il a failli un Texita qui était à rien de gagner ce round contre une MF3, une Riven3, un Urgot 2, un Fiddle 2 avec double ou triple Spatanima, il avait un sacré bord de Texita mais non, MF malheureusement avec cette double Shojin qui a pu caster 3 ou 4 fois dans le fight, tu peux pas l'arnaquer parce que vu qu'elle a Seeril, elle régène des HP, donc non, Zoro, encore une fois, pixel perfect. Zoro, leader pour l'instant de cette X-Ligue et je me dis, qu'est-ce qui se passe s'il gagne encore une fois cette semaine, est-ce qu'on aura pas eu une interview avec Zoro ? Auquel cas, ma soirée sera illuminée. Elle était belle. Pour l'instant, je crois que c'est encore Les Coco qui est leader avec son top 1, top 1, top 3, je pense, mais peut-être, si jamais on a une deuxième interview de Zoro, est-ce qu'il est dans son lit actuellement peut-être ? Alors voilà, je pense qu'il a lancé, clairement, il a lancé la cargaison, il est plutôt pas mal, effectivement, et encore bravo à lui. Alors, je sais pas si on a le classement qui est déjà prêt pour faire un petit récap de la journée ou bien même du classement général pour les gens qui viennent d'arriver, parce que là, on vient de regarder la troisième partie du coup de cette soirée, il ne restera plus qu'une pour définir qui seront les 7 joueurs qui iront directement en GSC. Et on le voit ici, le classement de la journée, pour l'instant, c'est Les Coco qui est premier de la journée. Ouais, il a fait une très très belle performance, mais Zoro qui le talonne de près avec Voltarius, qui met pas mal de points aujourd'hui, ça fait du bien. Suivi par pas de bol, Texita, Tartman à 16 points aujourd'hui. Juste derrière eux, Magarquier double, Experion également, qui marque des points, il en avait bien besoin parce qu'il est dans le bas du classement. Et après, c'est toujours, c'est dur par contre pour Cambys, Zico aujourd'hui. Ouais, clairement, on a réussi à marquer quelques points quand même côté Cambys, heureusement, mais... Effectivement, on a des joueurs assez réguliers dans le haut du classement et avec, voilà, ça nous fait plaisir. La troisième place pour l'instant de la journée de Voltarius, après ces deux premières journées absolument chaotiques. Pas de bol également, qui nous fait un beau top 1. Et au classement général, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, Doki, Zoro est premier avec 66 points, Les Coco deuxième avec 62, Texita troisième avec 61 points. D'ailleurs, pas de bol, pardon, double repasse devant Magarquier, mais pas de bol également, passe devant Magarquier. Et derrière, j'ai l'impression qu'on a déjà un top 7 qui se dessine un peu avec Tartman, 52 points. Complètement, complètement. En plus, ça fait du bien pour pas de bol et Magarquier. Alors, pas de bol, c'est quasiment fait, en vrai, ce top 7. Et Magarquier, on n'est pas loin de ça. Tartman, on n'a pas nécessairement besoin parce qu'il s'est qualifié. Par contre, la TLT, il joue beaucoup. TLT, il joue gros dans cette dernière game. Ouais, Unid aussi, ils ont exactement le même nombre de points à 48. Il faut faire attention. Magarquier, pas de bol d'en gros prendre un ou deux points. Tartman doit essayer de faire le meilleur score possible. Et derrière, on embusca dans la TLT, Unid et même un petit peu l'ARS. Par contre, c'est vrai que pour Cambiz, Zico, Matlat-Volta, Experion, ça sera pas le top 7 aujourd'hui. Et il y en a un qui est en train de chuter, qui est en train de bleed ses guides, malheureusement, avec 36 points qui est en train de se faire rattraper par Volta. Ouais, pourtant, il avait fait des premières journées pas incroyables, mais correctes, on va dire, pour dodge le up and down. On est là, avec cette journée-là, ça a commencé à être dur. On voit Volta en vrai, 32 points. Le top 12 est à 44. Ça va. Il peut, sur deux très bonnes, enfin, une bonne dernière game déjà. Et après, deux bonnes journées. On peut les dodge ce up and down pour Volta, c'est pas terrible.